... C'est un homme courageux, un homme de bien et un homme courageux. Michael Mottricamen est un des meilleurs avocats repris au ranking des meilleurs avocats du pays. Il est archi-connu, c'est un homme de métier, un homme de qualité, mais également un homme d'expérience. C'est un homme qui aurait pu faire valoir tous ses atouts dans un parti traditionnel. C'est un homme qui aurait eu une carrière de ministre, vice-ministre, voire plus. Cet homme a préféré se mettre les mains dans le camp, lui, créer un parti, créer un parti de rupture, créer un vrai parti de changement, pour que dans ce pays, il puisse y avoir de l'espoir, un espoir démocratique. Et donc je vous demanderai une standing ovation, s'il vous plaît, pour Michael Mottricamen. Merci à vous. Les amis, Papa ! Mon fils, vous êtes là ce soir, vous êtes venus. Et je crois que ce soir, j'ai envie, et je vais vous parler, non pas avec un papier, parce que je n'en ai pas devant moi, mais avec mes tripes, pour tenter de vous exprimer pourquoi le PP, ce qu'est le PP aujourd'hui, et vers quoi nous allons. « Alors, partout, chers amis en Europe, les peuples se lèvent, les peuples se réveillent, parce que nous n'acceptons plus les mensonges. Nous n'acceptons plus les mensonges des parts traditionnelles. Nous n'acceptons plus que l'on masque les réalités derrière un langage politiquement correct. Les citoyens ont le droit à la vérité, parce que si on ne donne pas d'abord les choses par leur nom, on ne peut pas trouver de solution. » Et nous allons commencer, depuis deux ans, depuis trois ans, par nommer les choses par leur nom. Alors, les peuples se lèvent et se réveillent, et des partis sont en train d'organiser justement ce grand mouvement un peu partout. « Permettez-moi de citer en Suisse, UDC, permettez-moi de citer en Hollande, le parti de Geek Wilders, permettez-moi de saluer au nord du pays, la NVA, dont certains représentants sont ici ce soir, et je les salue particulièrement. » Et permettez-moi aussi de mentionner la France. La France pour deux raisons. D'abord, pour saluer Nicolas Sarkozy, un homme extrêmement calomnier, mais un homme courageux, dont nous espérons tous la réélection ce dimanche. Mais aussi pour saluer Marine Le Pen et son score remarquable de 18%, qui incarne certainement aussi une partie de la droite française, une droite légitime, compatible avec la République. Il faut en terminer avec ces procès en sorcellerie, parce qu'il est quand même incroyable que l'on trouve normal que demain François Hollande s'allie avec Mélenchon, s'allie avec Eva Jolie, et l'EP ne pouvait pas faire alliance avec le Front National. C'est inacceptable. Pourquoi ces procès en sorcellerie tout le temps ? Est-ce que Mélenchon, le grand défenseur de Fidel Castro comme modèle de l'évolution, vaut mieux que Marine Le Pen, qui incarne les valeurs ancestrales de la France ? Non, bien sûr. Non, bien sûr. Il faut en terminer avec ces procès en sorcellerie. Alors, les amis, lorsque, voici près de trois ans, j'ai pris la décision, le temps passe, de fonder le Parti populaire, c'est parce qu'être personnel, j'en avais assez de cette langue de bois, j'en avais assez des mensonges, j'étais en colère pour ce que je voyais autour de moi, pour ce que je disais, ce délit des réalités qu'on trouve dans une bonne partie de la presse. Mes amis, je suis aujourd'hui bruxellois, mais comme tout le monde le sait, d'origine Wallonne, Carole Régien, et je ne pouvais plus et je ne peux plus supporter de voir ce que 30 ans, que 40 ans de socialisme ininterrompus ont fait à la Wallonie. C'est inacceptable. Allons voir les grandes villes, Charleroi, La Louvière, Liège. Dans quel état de décrépitude ces villes sont en train de sombrer ? Dans quel état de désespoir, sans réelle perspective, les habitants appauvris se traînent ? Lorsque je me rendais notamment à Charleroi pour visiter ma maman, je revenais en colère, en colère de voir tout cela. En colère de voir cette région sous la coupe d'un parti, le Parti Socialiste, et de tous les autres partis qui ne veulent plus de choses, c'est d'être les cinq élites du Parti Socialiste. En réalité, promettre, promettre beaucoup de choses, mais ne rien réaliser. Ne rien réaliser. Le Parti Socialiste considère les Wallons, considère les électeurs, considère les plus défavorisés, comme une simple réserve d'électeurs. Et pour le reste, ce n'est que profiter. Ce n'est au contraire, pour les édiles communaux, que dirait profiter la situation. Regardez Charleroi, à peu près tous les bourgmestres de la région des communes et tous les égevins ont été poursuivis ou condamnés pour fraudes, pour détournement et autres. Cela ne peut plus durer. Cela ne peut plus durer. Nous avons plus envie d'accepter cette situation. Par rapport à la situation économique, nous ne pourrons plus accepter non plus de voir l'argent qui a été consacré aux banques, aux banquiers, qui ont spéculé depuis des années avec l'argent des épargnants. N'ont-ils les rêves retenus des années 30 ? Ont-ils déjà oublié le crash de l'époque ? Ou déjà ont utilisé l'argent des déposants pour investir en actions ? Alors, cet argent est investi en actions mais dans des produits exotiques, américains, subprime, mortgage. Mais les effets de la spéculation ont été les mêmes. La ruine de ces banques. Et qu'est-ce qu'on a dû faire ? C'est appeler au secours l'État et donc, il fit les citoyens. L'État a été appelé au secours mais l'État porte une part de responsabilité extrêmement importante. Parce que ceux qui jouent aujourd'hui les sauveurs de ces banques sont ceux qui ont fermé les yeux, notamment au niveau de la commission banquière et financière pendant des années sur les dérives. Et c'est inacceptable. Et vous vous souvenez mesdames, messieurs, chers amis, j'ai bataillé ferme pendant très longtemps pour que l'on garde Fortis et qu'on cède Dexia aux Français. Et M. Renders et M. Kuhn ont fait exactement l'inverse. Et qu'est-ce que nous voyons ? C'est que Fortis Banque, sous l'égide de BNP Paribas, génère énormément de bénéfices, dont l'ACD pour la moitié de sa valeur. Et Dexia est une formidable et dangereuse bombe à retardement pour la Belgique. La Belgique a d'ores et déjà garanti pour près de 60 milliards d'euros de dette au niveau de Dexia. Et il est à peu près acquis que pour les 10 années qui viennent, il faudra pour maintenir Dexia à flot, injecter au niveau belge près de 3 milliards d'euros chaque année. Soit 30 milliards d'euros pour sauver cette banque. Et pourtant, vous devez le savoir, chers amis, la plupart des problèmes que rencontrent Dexia ont été causés par les Français. La direction française et une bonne partie des problèmes émanent des filiales françaises. Et pourtant, de manière incompréhensible, notre ministre des Finances a cédé Fortis à mille prix et on a gardé Dexia et on lui a consenti d'une garantie extrêmement importante qui porte préjudice à l'armée de la Belgique. C'est inacceptable et extrêmement dangereux. La troisième chose que je ne supporte plus et que vous ne supportez plus non plus, ce sont les mensonges en matière d'insécurité. Nous le voyons tous les jours. D'abord pour ceux qui sont en première ligne, les policiers, malmenés, non respectés, agressés, non soutenus. Les conducteurs de tramway, les conducteurs de bus, les personnes qui assurent les gardes dans les hôpitaux. On voit cette montée de la violence incontrôlée et impunie. Les citoyens ordinaires, les citoyens ordinaires, nous avons tous des enfants. Et ceux qui ont des enfants dans les grandes villes savent combien il est devenu dangereux de prendre le bus et le métro, combien leur risque de se voir agressés. Les agressions sont nombreuses pratiquement. Chaque semaine, les enfants, les ados, chaque semaine revenaient, même s'il y avait un incident parfois très violent. Mais aussi, les citoyens dans la rue, agressés pour parfois quelques euros, quelques dizaines d'euros. Nous avons tous en tête des proches, parfois assez âgés, 80-85 ans, tabassés pour leur voler leur sac. Et qui sont aujourd'hui traumatisés et blessés à vie, jusqu'à leur dernier jour. Les agressions dans la rue, les carjackings, les homejackings, et les chiffres sont là. La progression est extrêmement importante. Et ce qui était insupportable, chers amis, c'était de voir les criminologues, la presse bien pensante, tenter de minimiser en permanence ce phénomène. C'est inacceptable et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé le Parti populaire. Pour dire assez, il faut d'abord dire les choses, dire la vérité, dire ce qui se passe pour trouver des solutions. Applaudissements Ensuite, 7 chers amis, l'immigration. Soyons, mettons les choses clairement au point. Et je ne le répéterai jamais assez. Le Parti populaire n'est pas un parti d'extrême droite. Ceux qui ont des tendances racistes, qui n'aiment pas les étrangers, qui n'aiment pas les noirs, qui n'aiment pas les juifs, parce qu'ils seraient d'arabes, n'ont rien à faire au Parti populaire. Applaudissements Notre Parti a vocation à rassembler tous les citoyens, qu'ils soient belges et ou étrangers. Applaudissements Mais il y a des réalités que nous ne pouvons plus occulter. La Belgique compte, depuis des années, une immigration totalement incontrôlée. Pour ceux qui ont entendu le débat avec Sarkozy et Hollande, voici quelques jours, vous aurez entendu qu'ils rentrent chaque année en France environ 200 000 personnes. La France est un grand pays. 30 fois la Belgique. Cette fois, je pense, la population. Et bien, vous devez savoir qu'en Belgique et dernière, ce sont près de 150 000 personnes qui sont rentrées. Et les chiffres ne sont pas prêts de diminuer pour les années qui viennent. Ça veut dire que dans 5 ans, ce seront à peu près 750 000 nouvelles personnes qui seront rentrées légalement et illégalement dans notre territoire. Alors, cette immigration, mettons les choses clairement au point. Ce que nous n'acceptons pas au niveau du Parti populaire, ce sont ceux qui viennent et qui considèrent la Belgique comme un état buffet où il faut venir se servir. C'est inacceptable. Il n'est pas normal que des personnes entrent sans qualification, sans connaître notre langue et puissent du jour au lendemain promériter l'ensemble des avantages sociaux de ce pays. Il n'est pas normal que des personnes entrent dans ce pays âgés n'ayant jamais travaillé et cotisé et se voient attribuer quasi automatiquement une pension de survie jusqu'à leur mort. C'est évidemment un appel d'air extraordinaire à tous les amis. Et voyons les chiffres. La réalité est qu'il y a une immigration non européenne et que cette immigration non européenne qui ne vient pas pour travailler et pour profiter des avantages à la Belgique est en train de ruiner notre pays. Et au niveau du Parti populaire, nous voulons mettre un terme à tous ces abus et le plus vite possible pour préserver simplement notre solidarité et le bien-être. Parce qu'il est normal, et c'est évident que seuls ceux qui ont cotisé parfois toute leur vie aient droit aux avantages sociaux. Il n'est pas normal, alors que les pensions de retraite ou de survie sont déjà si faibles, alors qu'il y a déjà si peu de personnes pour s'occuper de nos malades, de personnes âgées dans les hôpitaux et les maisons de retraite, que toutes ces personnes qui ont travaillé, qui ont contribué, qui ont cotisé, passent après des personnes qui viennent d'être débarquées et qui n'ont contribué en rien et qui se viennent attribuer les mêmes avantages. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas un art à terme. Sur mes amis l'Europe et la politique étrangère, je ne supporte plus ce politiquement correct qu'on trouve dans les journaux. Je ne supporte d'abord plus cette hostilité anti-américaine permanente que l'on trouve, cette critique permanente aux États-Unis. a-t-on oublié que les Américains sont venus nous libérer en 1944 ? A-t-on oublié que les Américains et l'OTAN a assuré toute sécurité pendant 60 ans face aux Russes et aux communistes ? Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exemples critiques. Cela ne veut pas dire que nous avons toujours les mêmes intérêts qu'eux. Mais nous ne devons pas oublier ce qu'ils ont fait pour nous au moment où ils sont à terre. Je ne supporte plus non plus l'arrogance des eurocrates. Je ne supporte plus non plus de voir cette Union européenne dirigée par des technocrates non élus qui croient avoir de honte à rendre à personne, à commencer par les citoyens de l'Europe. Si nous voulons une Europe, et nous sommes pro-européens, mais nous voulons une Europe des peuples, et nous voulons une Europe démocratique qui respecte les sentiments des citoyens et qui respecte l'identité de tous les peuples d'Europe. Nous voulons une Europe qui reconnaisse les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Nous voulons une Europe qui connaisse ses frontières et qui défend ses frontières. Cela ne peut pas être à soi. La Turquie ne fait pas du développement. Et je voudrais dire aussi un mot d'un pays qui m'est cher, Israël. Ce pays qui est une des grandes réussites du XXI siècle, parti de rien, confronté à cinq guerres d'agression, et qui néanmoins a bâti un État démocratique où tous les droits sont respectés. Ceux qui croient que les Arabes sont discrits en Israël, je les invite à aller voir. Vous voyez que les Arabes, là-bas, dans ce pays, sont professeurs d'université, sont joués à l'esprit de football, sont jugés à la Cour suprême, font partie du gouvernement. Je les invite à aller voir, les villages arabes d'Israël, et vous verrez qu'ils se développent, que les villas qui se construisent sont parfois plus grandes que les villas des villages juifs, parce que le terrain est beaucoup moins cher et que les constructions sont faites. Je voudrais aller voir que ceux qui connaissent les pays arabes, et notamment l'état de sous-développement de beaucoup de ces pays, à commencer par l'Égypte, aillent voir la situation des Arabes en Israël pour voir la différence de niveau de l'éducation et le niveau de respect de leurs droits. Mais je ne supporte pas, je ne supporte plus, de voir ce pays qui a la capacité de se défendre et la volonté de se défendre, vilipendé par tous nos gauchistes et tous les complices de l'islamisme mondial. C'est inacceptable, et je le dis bienement, le Pâtre populaire défendra Israël. L'ancien personnalisme sera agressé et éduqué de manière indue et inacceptable. Ce sont toutes les raisons, chers amis, ce sont toutes les raisons. Il y en a d'autres qui m'ont motivé à fonder ce parti. Et vous savez, lorsque l'on parle du Pâtre populaire, lorsqu'on parle d'autres mouvements européens, on me dit que vous êtes un mouvement populiste. Eh bien, je vais vous le dire. Si le populisme est effectivement de représenter les intérêts citoyens, leurs aspirations les plus profondes, eh bien oui, je suis populiste et j'en suis fier. Et je pense que beaucoup de Belges, et nous tous ici, sommes également populistes. Ce populisme, chers amis, je le revendique. Mais ce populisme, ce n'est pas les solutions yacas. Ça n'existe pas en Pâtre populaire. Nous savons qu'il n'y a pas de solution évidente. Nous savons que le chemin vers le redressement sera long. Ce sera parsemé d'embûches. Mais néanmoins, avec nous, nous sommes prêts à prendre ce chemin, à représenter un espoir de renouveau et de redressement pour la Wallonie, pour Bruxelles, et plus généralement pour la Belgique. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas de solution yaka. Il y a des pistes, et nous y travaillons. Il y a des pistes économiques tout d'abord. Pour redresser la Wallonie et Bruxelles, il faut redonner priorité au travail sur l'assistanat. D'abord le travail. Ça doit être la priorité. Et pour cela, il faut redonner l'autre pan au Wallonie. Ne pas voir les entrepreneurs, il y en a quelques-uns par nous ce soir, comme des profiteurs, mais comme la condition essentielle et sinéquatante du redéploiement de la Wallonie et de Bruxelles. Pour se faire aussi, il faut réduire les taxes, à commencer par les taxes sur le travail. Ne le dirons jamais assez. Nous avons un des systèmes fiscaux les plus inéquitables, où on taxe le travail de la manière la plus grave de toute l'Europe, où en même temps le capital et les revenus capitales sont trop peu taxés. Au niveau du Parti populaire, nous disons maximum 29% de taxation sur tous les revenus. Et nous disons aussi, chers amis, qu'il n'est pas normal que les grandes entreprises ne payent que 3 ou 4% d'impôts. Nous sommes pour un impôt faible au niveau de l'impôt des sociétés, mais nous voulons que toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient petites, payent le même impôt. Nous voulons une véritable révolution fiscale, c'est la condition sinéquatante pour nous du redéploiement et du renouveau du pays. Mais nous voulons aussi des économies, parce que, chers amis, dans un pays comme le nôtre, de 11 millions d'habitants. Avons-nous vraiment besoin de 600 parlementaires ? Avons-nous besoin de 62 ministres ? Avons-nous besoin de 6000 attachés parlementaires, attachés de cabinets ? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu que, à l'heure qu'on demande à tous les belges de serrer la ceinture, les frais de cabinet ont augmenté de 12 500 000 euros l'année dernière. Un exemple bien pourtant d'en haut. Avons-nous encore besoin de toutes ces intercommunales ? Avons-nous besoin des 50 parastatos wallons, où on y loge les copains et les coquins, avec leurs secrétaires, leurs chauffeurs, les amis politiques ? Avons-nous encore besoin des provinces, avec des conseillers provinciaux, des députés permanents, grassement payés et qui ne servent plus à grand-chose ? Aux partis populaires, lorsque nous serons au pouvoir, nous serons le ménage dans toutes ces institutions inutiles. Merci mon fessier. En matière de sécurité, chers amis, nous ne le redirons jamais assez fort. Je n'accepterai pas, et les citoyens n'accepteront plus, ce discours qui tente à dire que, finalement, cette violence, nous devrions faire une fatalité, nous devrions différer. Chers amis, mesdames et messieurs, les citoyens ont le droit à la sécurité. C'est une solution essentielle de l'État. Mais pour ça, chers amis, tant qu'on tentera de mettre des rustiques sur une roue qui prend l'air ou l'autre partout, ça ne peut pas marcher. Il faut revoir entièrement le système. Et tout d'abord, nous avons toujours dit que les policiers doivent être dans la rue. Nous avons suffisamment de policiers. Et s'ils le font, je l'ai déjà dit, comme en France, nous ferons appel à l'armée dans des patrouilles mixtes pour renforcer les moyens. Applaudissements. Applaudissements. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que 40% de leur temps, ce sont les tâches administratives. Eh bien, nous prendrons les fonctionnaires de nos administrations, par exemple les provinces, et nous les mettrons aux tâches administratives pour que les policiers qui portent un uniforme, qui portent une arme, soit dans la rue, pour faire de la prévention et de la répression. Applaudissements. Ensuite, il faut appliquer partout une politique de tolérance zéro. La moyenne délinquance, la moyenne civilité doit être sanctionnée, afin de rétablir la paix et la tranquillité publique. Ensuite, chers amis, ça ne sert strictement à rien de faire comme des policiers s'il y a justice qui ne suit pas. Et croyez-moi, nous sommes des acteurs, flippez-moi d'injustice, il y a peut-être tous vos avocats aujourd'hui dans la salle, la justice est en pleine des structures, malmenées, sans budget, désorganisées. La première chose, c'est que quelqu'un qui est condamné pendant qu'il commet une infraction doit être poursuivi rapidement, notamment par la comparution immédiate. L'infraction est constatée et à flagrant délit, dans les 24 heures et les 48 heures, la personne doit être passée en jugement et être condamnée. Ensuite, et surtout, je ne peux pas être trop loin dessus, les peines doivent être exécutées. Savez-vous qu'en Belgique, on n'exécute plus les peines en dessous de trois ans fermes. Et pour faire avoir trois ans fermes, il faut déjà voir comme des choses graves. Tout cela, tout cela crée, développe, entretient un sentiment d'impunité dans le cher des délinquants. Il faut y mettre un terme rapidement. Et on va vous dire, mais les prisons sont pleines, elles recoupent beaucoup d'argent, et elles sont un salut, et c'est vrai. Au niveau du Parti populaire, nous sommes très clairs. Il y a 40% de détenus étrangers en prison, ils doivent plonger leurs peines dans leur pays d'origine. Et pour tous les détenus étrangers, graves, récidivistes, qui ont porté atteinte aux personnes, aux biens de manière grave, ces personnes ne sont plus les biens de notre pays et doivent être définitivement expulsées. Quatrième point, chers amis, l'immigration. Au niveau du Parti populaire, nous le disons clairement. Un, l'immigration doit être suspendue le temps que l'on se compte. Il faut que, voyons clair, et que nous déterminons exactement à l'homme d'étrangers, les ressources, les moyens. Et tant que cela n'aura pas été établi, nous devons suspendre l'immigration. Deuxièmement, il faut réserver les avantages sociaux aux Belges ou aux étrangers qui résident depuis 5 à 10 ans sur le territoire. Il faut mettre un terme à l'état buffet où l'on débarque et où l'on vient de servir à la sécurité sociale belge. Troisièmement, chers amis, il faut réaffirmer un principe. Et nous ne serons jamais assez fermes là-dessus. Les étrangers qui viennent s'établir chez nous, viennent en connaissance de cause. Ils savent, ils rejoignent un pays occidental, avec nos valeurs, nos traditions. Et d'autant une chose très claire, vous vous adaptez à nos valeurs, nous ne vous adapterons pas à vos valeurs, et si nos valeurs ne vous plaisent pas, allez vous établir un pays. Applaudissements Applaudissements Tel est le principe, tel est le leïc modif. Et pour toutes ces raisons, tous les prétendus accommodements raisonnables nous réclament, disons clairement au niveau du Parti populaire, n'en passera jamais. Applaudissements Et je peux vous dire que vous avez peut-être vu cet après-midi, il y avait une dépêche de Benga qui disait que le fondateur de Sharia for Belgium avait été condamné à un an ou deux ans, c'était pas très clair, de prison ferme, pour les propos incendiais, des appels à la haine tenus contre les autres communautés de ce pays. des femmes, des juifs, des blancs. Chers amis, d'abord cette peine d'un an ou deux ans, même ferme, je vous l'ai dit, elle ne sera pas, elle ne sera pas exécutée. Mais surtout, ces personnes, ces fauteurs de troubles, ces semeurs de haine, ces agités, ces imams, certains imams qui appellent justement au rejet de nos valeurs, ils n'ont plus rien non plus à faire dans notre pays. Applaudissements. Applaudissements. Le jour où le Parti Populaire exerce le pouvoir, avec d'autres, les premières mesures que nous prendrons dans les 100 premiers jours seront de privées nationalités, s'ils l'ont, belges, s'ils l'ont, et d'expulser tous ces fauteurs de troubles, à commencer par les responsables de Sharia for Belcher. Applaudissements. 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 Voilà, je vous ai dit, d'où nous venions, où nous allons, pourquoi nous le faisons. Et, j'aimerais vous dire que ce chemin ne sera pas nécessairement un chemin facile, bien au contraire. Il sera semé d'embûches. Il l'a déjà été. Nous avons commis, j'ai commis des erreurs jusqu'à présent, mes chers amis, nous avons tenu bon, et nous sommes toujours là, déterminés à aller de l'avant. Applaudissements. Applaudissements. Déterminés à aller de l'avant, avec vous. Et je voudrais vous dire, vous paraphrasez la, la parole, les paroles sévères de Terbi, ne demandez pas ce que, vous pourrez faire pour vous, ce que le PPP peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le Parti populaire et pour ce pays. Il est temps de réveiller autour de vous, les consciences, de réveiller les gens, de montrer vos pleurs, sur Internet, sur Facebook, prenez des big batchs PP, que PP, le signe, envahissent un peu partout, la toile. Parce que c'est vrai, chers amis, bien évidemment, nous sommes en rupture par rapport à cet établissement. C'est pour ça que j'ai créé une Parti populaire. Florian, on l'a tout à l'heure, j'avais voulu faire une carrière politique, j'aurais fait dans un autre parti, ou MR, ou CDH, je sais, non. Nous avons créé une Parti populaire parce que nous voulions justement cette rupture, nous voulons se parler vrai, nous voulons rencontrer les aspirations citoyennes. Et pour ça, il faut réveiller les consciences autour de vous. Alors, on n'a pas des amis, la presse. La presse, qui parle peu de nous, c'est quand même extraordinaire. Nous sommes le cinquième parti francophone, issu des urnes, avec près de cent mille voix. Alors, savez-vous que la RTBF m'a certain invité une fois la semaine dernière, mais ça faisait 20 mois qu'elle ne m'avait plus invité sur ce plateau. Idem pour RTL. Savez-vous que j'ai invité, ce soir, la RTBF et RTL Ami et la RTL Marie, qu'ils ne devraient pas insister dans cet événement ce soir. Savez-vous pourtant, chers amis, qu'avec cent mille voix, nous l'avons fait. Nous l'avons fait trois fois plus de voix que le FDF. Applaudissements. 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 Alors, je vous suis un compagnon, mais je ne supporte plus la manière dont la presse rend compte de trop d'événements, en travestissant la vérité, en étant si éloigné des faits. Et on ne peut pas mentir aux citoyens sur ce qui se passe autour de nous. Et vous savez, je dis aux journalistes, je ne sais pas ce qu'il y en a ce soir. Chers amis, en vous comportant de vous le faites, politiquement correct, en refusant de nommer les choses, en trouvant des circonstances attribuantes aux choses les plus acceptables, vous devenez totalement irrelevant et vous avez perdu la confiance des lecteurs et des citoyens. Applaudissements. 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 Voilà, chers amis, pourquoi, comment, où. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui m'entourent au niveau du parti, tous ceux qui, euh, vous pouvez pas, vous avez vu tout à l'heure, des membres du bloc politique, ceux qui ont des fonctions particulières, qui s'occupent de la télévision, des vidéos. Je voudrais aussi remercier ma femme, qui, sans qui, je ne pourrais certainement pas avoir fait ce que j'ai fait jusqu'à présent, et sans qui je ne pourrais pas aller de l'avant. Parce que, croyez-moi, à un certain moment, c'était dur de voir ces campagnes de calomnie, ces critiques permanentes. Elle a été, à mes côtés, un roc indéboulonnable, et je voudrais, devant vous, lui dire simplement merci. Applaudissements. Donc, chers amis, je voyais parfois, je lis parfois les critiques, on vous dit, le PP se veut écrire dans le cabine téléphonique. Vous voyez, ce soir, c'est un grand cabine téléphonique. C'est une big size, tout le sens peut-être ce soir. Mais je veux dire aussi que le PP, c'est aussi une grande famille. Une grande famille, et les pépistes qui sont sur le terrain de ça, on se retrouve avec plaisir, on se soutient, on se désordre. Et donc, après, ce discours un peu sérieux, ce discours un peu sérieux, je voudrais que la soirée se poursuive, par une touche, si vous voulez, désagréable, avec nous, autour d'un verre, pour déguster les assiettes de préparer. Et je voudrais remercier d'ailleurs M. Sartor et Valdez, qui sont les maîtres des lieux, qui sont des amis du PP, et qui nous a mis ce soir gratuitement dans cette salle. Et je voudrais les remercier. Applaudissements. Et enfin, je voudrais dire aussi que nous avons choisi au niveau du Parti populaire l'option confédéraliste. Parce que nous pensons que pour le futur de la Belgique, s'il y en a un, il passera par le confédéralisme, c'est-à-dire chaque région nous mettre chez soi, avec des valeurs communes, des valeurs communes entre Wallon et Flamand, germanophone, musélois, mais aussi une grande liberté pour les régions et une grande responsabilité. Nous avons mis Flamand au réseau quand il trouve anormal ce qui se passe en Wallon, quand il trouve anormal la prépondérance du PS, quand il trouve anormal que rien ne change. Mais de l'obstance là, il faut que ce soit très clair. L'obstance du fait que nous soyons confédéralistes que nous pensons que c'est le futur de la Belgique, nous restons attachés à notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...